Eh bien oui, c'est l'heure du problème du mois, vous l'attendez. Le problème du mois avec les 5 problèmes du mois de cette semaine. On va en choisir un parmi les 5. C'est vous qui choisirez, nous aussi on va voter comme d'habitude. Romano, tu nous parles de ce problème du mois. Que se passe-t-il ? Je ne suis pas Romano. Ah pardon, docteur. Docteur, docteur, bien sûr. Et moi je suis Pamela. Et Pamela aussi. Que se passe-t-il dans la vie sexuelle des français ? Ici, ici, ici. Des gros problèmes. Oh merde, je crois qu'il n'y a pas lieu. Ça va être dur, ça va. Ah ouais. Ça va pas être facile, cette histoire. Bon, on va voir. Des fois ça part comme ça et puis ça se finit très bien. Bon, vous allez pouvoir voter pour un des 5 problèmes du mois. Ils ont des problèmes, ils écrivent sur les réseaux, ils écrivent sur les forums de sexe, ils écrivent partout. Ah oui, il y a toujours. Sur des sites médicaux, si genre Doctissimo, il y a plein de problèmes du mois. Ouais, ouais, exact. Exact, exact. Oh putain. C'est exact. C'est exact. Alors. C'est exact. Excusez-moi, j'étais en pleine réunion, on a testé les médicaments. C'est ça. C'est à faire mal aller. C'est explique. J'étais au ministère de la Santé, des feuilles. Non mais tu sais, tu t'es prêt depuis bien longtemps. Tu m'as dit, si j'avais tout bien rangé. Ah bah oui, c'est ce que je vois. Merci ma bonne Pamela. Alors, le problème du mois, ce soir nous allons commencer avec la première, c'est pas con. Mais oui. C'est un film. Oh là, pourquoi tu ne commences pas par la cinquième ? Parce que c'est Sophie. Sophie la première. Sophie, elle a 23 ans, elle est de Noisy, elle a écrit au... Elle est Moisy. Elle est Moisy. Ah ouais, Moisy t'as dit. Excusez-moi. Elle est de Noisy le Grand, elle a écrit au forum de psychologie. Psychologie. Tout à fait. Ça commence fort. Elle a peut-être besoin d'un psychologue. Mais écoute, moi j'ai besoin d'un... Comment ça s'appelle ? Un orthophoniste. Alors, elle, elle a un problème. C'est pendant l'amour, j'en ai parlé tout à l'heure. Je n'en ai parlé... Tout à l'heure, oui, tu nous en as parlé tout à l'heure. Mais la musique est là. Elle bave. Qui, la musique ? Non. Non, pas la musique. Attendez, M. Marie, si tu t'y veux, on ne va pas se sortir. Qui c'est qui bave ? J'ai des grosses difficultés déjà. Non, Sophie, elle a 23 ans, elle est de Noisy le Grand, Electroforum et Psychologie. Et elle, en fait, elle a un problème, c'est quand elle fait l'amour et pas qu'on se sent. Par exemple, elle est en train de se faire baiser en missionnaire. Elle bave énormément. Ah, c'est la baveuse. Elle bave et elle fait des bruits de cochons. Comme ça. Ou comme ça. Elle bave. Ça, c'est bien de parler des bruits pendant l'amour parce que... Non, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Tu sais, surtout ça, elle fait... Elle fait... C'est pas bizarre. Il y a des gens qui rigolent comme ça. Il y avait une bonne femme qui s'invitait sur tous les plateaux télé. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Nadia ou Nabila ou un truc comme ça. Et la meuf, elle rigolait comme une truie. Et après, elle essayait de se tenir, elle était là. Il y avait eu un C'est Mon Chois comme ça où ils avaient invité tous les gens avec elle. Ah, putain. Ah, putain, une animalerie. Ah, oui. Il y a des vidéos sur le net. Bon, en tout cas, Sophie, elle ne sait pas dans la vie de tous les jours. Mais elle marche, ta putain de musique. Mais elle est où, la musique du poids ? Non, on dirait deux dévirs, les gars. Tout à l'heure, il me fait des signes. Tu parles, il te fait des signes. Toi, tu lui fais des signes. On dirait deux ouf. En plus, c'est des fous qui font de la merde et c'est moi qui me fais engueuler. On a vu comment il me menace. Il me menace. Il me menace physiquement. Tout à l'heure, elle est là, la musique. Oui, je le vois. Le son, il est là, le mec. Il est là, le son. Alors, on en est où, de la baveuse cochonne, là ? Bon, elle en est où ? Moi, je n'en sais rien. Elle est chez elle. Elle a de moi-jeu le gant. Et les mecs, ils bloquent ? Ah bah oui, non mais elle, déjà, ça la met mal à l'aise parce qu'elle bave, tu sais, mais elle dit, mais ça coule sur son visage. Je te dis, les mecs, ils lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un problème de santé et tout. Elle fait, non, j'ai du plaisir. Vous avez, vous aussi, des petits cris bizarres en fait de l'amour. Non, mais c'est abominable. Imagine, la meuf, tu la prends en levrette, c'est malheureux à dire, mais t'as l'impression de baiser qu'une truie. Ah bah, putain ! La meuf, elle a... Toi, Marie, sur un mec, il faisait des bruits bizarres ou qu'il hurlait quand il baisait ? Ou quand il jouissait ? Ouais, un petit peu, ouais. Comme dans les films de cul, tu sais, parfois. Je ne sais plus ce que ça faisait, exactement. Putain, je vous avais raconté le truc, mais je me souviens de tout. Mais toi, tu chantais, tu nous avais dit, Marie. Ouais, moi, on m'avait dit... Tu ne chantais pas, papa, quoi. Non, mais je ne chantais pas, mais mon ex m'avait dit que je faisais des... C'est genre... Mais il avait pris quoi pour que tu croient que tu chantes ? Papa, il avait qu'il devait te percher. Non, parce que je ne m'écoute pas quand je jouis, tu vois. Il baisse-moi, papa, papa, quoi. Nico, il n'a pas tort. La meuf, Sophie, c'est comme un bulldog, en fait. C'est vrai, les bulldogs, ça bat, mais ça fait des bruits. C'est vrai, oui. Ça fait des bruits. C'est vrai. Quand ça marche, je fais... Ouais, c'est ça. Donc, Sophie, problème du mois numéro 1. Non, mais l'embêté, bon, les mecs, ils hallucinent, parce que sur la bave et sur les bruits, il est bruit. Oui. Et elle, ça la met mal à l'aise. Tu sais, elle ne peut pas se retenir, en fait. Elle dit, ça sort tout seul, là. Réconter, ça peut être marrant, ça. Vous pouvez réagir, déjà, sur le problème du mois, lui pousser des hurlements en baisant, un truc de ouf. Ce qu'il a dégoûté, c'est qu'il chiait à la porte ouverte. Tu te réveilles, ça pue la merde et le mec, il chie devant toi. Déjà, premier truc, ça n'allait pas coller parce qu'il avait 15 ans de plus qu'elle. Elle, elle avait envie de s'amuser. Le mec lui parlait, il faut faire des enfants. Donc, le mec, il avait envie de commencer à se poser dans la vie. Et puis, quand il baisait, il faisait à chaque fois, il vient. Et le matin, un jour, elle s'est réveillée et le mec, il était aux chiottes, il avait laissé la porte ouverte et il entendait un maré. Il est chie. Il est chie la merde. Et elle m'a dit, ça l'a dégoûté. Après, il est venu. Une meuf qui me fait ça, vous savez que ça me dégoûte aussi. Ce n'était pas la première fois qu'ils dormaient ensemble. Mais en fait, elle m'a dit, à ce moment-là, qu'il s'est dit, je ne peux pas rester avec ce mec. Tu n'as déjà chié devant ta meuf, Guille ? Jamais, non. Elle a déjà chié devant toi ? Non, non plus. Après, une fois, je suis allé le mercredi après-midi, j'avais mangé au grec le midi et ce n'était pas un grec très très bon. Une adresse de Cédric peut-être ? Sans doute. L'après-midi, quand j'étais chez elle, j'avais trop envie de chier de cette de ouf. Ça, c'est compliqué. Et quand j'y suis allé, forcément, ça s'est un peu explosé. Elle a entendu après, on me dit, putain, t'as fait du bruit, quand même. Je fais, merde, putain, elle m'a cramé. Il faut mettre du son sur ton téléphone ou un truc comme ça. Non, mais c'est trop cramé. Tu commences à mettre du son à fond. Ils chantent en même temps. C'est vrai qu'ils chantent. Oh là, papangois, papangois. Je t'ai démasqué un peu le bruit. Oh là, qui a du caca coquille. C'est moi. C'est moi. Le caca coquille. Le caca c'est moi. Oh là, qui a du caca coquille. C'est moi. Casse-toi de là. Ça m'est déjà arrivé de chanter. Ah, pendant que tu chies ? Bien sûr, parce que c'est le bruit. Quand je sais que je vais envoyer du lourd et que tu chantes le truc qui va exploser. Chante quoi ? Je ne sais pas, une fois chanter The Weeknd. Vas-y, chante The Weeknd. I feel it coming. I feel it coming. Allez ! Je sens que ça vient. Et là, paf, tu vois. Maintenant, la sauce. Ça basse comme si peu. Tu me fais rêver ce soir. Ah ouais, c'est clair. Le rêve devient réalité. Non mais moi, je t'ai dit, c'est moi-même. Je t'aime ça coquine. Non mais moi, écoute, nous, Carole, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Vous avez la porte ouverte. On se parle, ouais. Après, des fois, ça dépend quand on sent qu'on va... Quand on sent tout court, oui. Ouais, quand on sait que ça va... Par exemple, là, tu vois, je sais que la prochaine fois où je vais aller chier, ça va être terrible. Parce qu'elle m'a fait un silicone carné à midi. Vas-y, Pascal. On souhaite tous que ça n'arrive pas avant minuit. Ah bah là, ça va être... Ah bah les haricots déjà. Ça va être pire que Tchernobyl. Aïe, aïe, aïe. Problème du mois, elle bave, elle fait des bruits bizarres pendant l'amour. C'est Sophie et on entend vos réactions, vos témoignages. N'hésitez pas. On passe au problème du mois numéro 2. On est au problème du mois. Ah putain, oh putain. Oh, super. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis content. Oui, content. Ah oui, il est content. Alors, c'est Noémie. Noémie. Noémie, elle a 20 ans. Elle a écrit un forum au féminin. Au féminin, très bien. Un forum au féminin. Heureusement que c'est pas d'autissimo que tu serais pas arrivé. Non, tu vois, j'arriverai pas au bout. 20 ans, Noémie. Bon, elle, elle est où ? Elle n'a pas de vie de la peau. Elle n'a pas de vie de la peau. Elle est perdue dans ce grand monde. C'est ça. Bon, elle a un problème. En fait, c'est son mec, quand il s'est en train de baiser, il lui dit, oh putain, mais qu'est-ce que tu baisses mal ? Ah ouais, c'est pas possible. Ah, il est là, oh, mais c'est pas possible de baiser aussi mal. Tu sais, au début, elle lui dit, mais pourquoi mon chéri ? Un féminin, je sais pas, ça va pas, il n'y a rien qui va. Et donc, bon, déjà, c'est pendant l'amour. Il fait deux, trois réflexions. Donc, la meuf, elle le prend mal. Mais le pire, c'est qu'après, en fait, il débriefe et il met des notes. Il fait, bon, aujourd'hui, ta pipe, c'est 5 sur 20, quoi. C'était vraiment pas dément. Et tu sais, elle est super vexée. Mais il est prof, le mec ? Non, même pas, non. C'est son mec, quoi. Il met des notes. Non, mais c'est horrible. C'est abusé. Ah, mais moi, tu sais, une meuf, elle me fait ça pendant l'amour, je m'arrête de baiser. T'as jamais une meuf qui t'a dit que tu m'as mal baisé ? Si, carriole. Si, non, mais après. Ouais, c'était un peu le truc. Non, mais pendant, pendant, je lui dis, ah, vas-y. Ah, ouais, c'est pendant. Ah, oui, c'est pendant. Non, mais c'était pour le motif, pour la motiver. Marie, t'as déjà dit, genre pendant, tu sais, le mec, il faisait un truc de travers, quoi, tu dis, non, c'est claquer ce que tu fais. Non, tu le dis pas comme ça. Tu changes de position. Ah, mais je lui dis, mais moi, il me fait chier. Allez, viens, mon chéri, on va bouger, là. Moi, il me dit ça pendant l'amour, je l'insulte. Je lui dis, mais tu te prends pour qui, en fait ? J'ai jamais une meuf qui vous a dit, bon, allez, on recommencera plus tard, mon chéri, t'es pas en forme ce soir. Non, mais moi, le premier soir, avec Cariole, elle m'a dit, moi, elle m'a direct, elle m'a dit, bon, déjà, moi, il y a eu pendant, en fait, pendant, si elle m'a fait une réflexion, elle commence à me sucer, elle me dit, mais là, tu bandes ou pas ? Là, déjà, bon, ça te fous. Tu fais moi le malin, là. Ah, bah, je bandais, non, non, je bandais pas. Mais quoi, t'excitais pas ? Mais non, mais j'étais bourré, je sais pas, mais moi, de toute façon, le premier coup, tu baisses, tu vois, si Cédric, ils sont baises ensemble, un jour. Non, ça va. C'est comme quand tu fais des crêpes, quoi. Je te fais rêver, la première fois, c'est toujours foiré. À part avec, tu vois, Mamouta, ça a été. Ah bah, il n'y a eu qu'une fois, Mamouta. Grosement pour elle. Bah, ouais, non, mais j'aurais pu complètement foiré. En général, la première fois, et pareil avec la gothique, la première fois, j'ai galéré de ouf. Ouais, tout ça pour ça. Elle ne m'a pas fait des réflexions comme ça. Elle a sorti 2-3 calages dans la gueule. Oui, avec ce caractère, c'est un peu logique. Tu ne l'as pas insulté. Hein ? Non, mais j'étais bourré, j'étais... Non, non, mais j'avais, tu sais, je commençais à avoir honte. En plus, tiens, je me disais, putain, mais pourquoi tu... Ah bah, quand t'es avec une meuf le premier soir, et que tu n'arrives pas à bander, oui, c'est l'arrivée. Et dans ma tête, je me disais, mais putain, mais pourquoi je ne bande pas ? Tu n'as rien besoin de dire, on sait très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu sais, j'ai essayé de me faire... Tu sais, quand tu contractes, tu arrives un peu à faire un truc sur ta bite, tu sais, ça te fait un truc dans la bite un peu. Tu sais, j'ai essayé de... Je me disais, allez, putain, mais bande... Moi, plus t'y penses, c'est... Non, mais après, j'ai réussi à... Non, mais c'était minable, miable. Il y a Mohamed... Minable ! Mohamed qui nous laisse un message qui dit, moi, mes premières fois, elles sont toujours pourries. J'angoisse quand je rencontre une nouvelle meuf. Non, mais moi, c'est pareil. Ah, j'aime bien, moi, la première fois avec une meuf. Ouais, moi aussi, je bande tout le monde bien. Non, mais ça a mieux qu'après, mais... Ouais, moi aussi. Bah, non, parce que moi, je trouve ça bien à partir de la deuxième fois, moi. Ah, mais ce qui est bien, c'est la curiosité, parce que la meuf, tu sais, quand tu l'as pas vue à poil, tu t'imagines quelque chose, et après, quand tu la vois à poil, à poil, tu dis, waouh, 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 tu peux te rhabiller un peu, du coup ? Raphaël, tu es là, c'est toi. Raphaël, laisse ton numéro, Raphaël, pareil, tu sais, je bandais mouh, en fait. Et Gabriel, Gabriel du 34, qui lui, c'est le contraire, quand il est bourré, il bande bien fort. Bien fort. Non, mais maintenant, après, ça va, je bande bien, mais c'est la première fois, je sais pas, je suis impressionné par vous, les femmes. Bon, le problème numéro 2, c'est Noémie, c'est du ravif pour elle, à chaque fois, tiens, par exemple, elle le suce, elle dit, mais non, mais pas comme ça, tu sais, il y en gueule, mais non, comme il doit être relouh, mais fais-tu comment ? Tu te débrouilles, en fait, comme tu disais, genre un professeur qui t'engueule à l'école, mais non, bordel, c'est pas incroyable. Problème du moins numéro 3, c'est Pomme. Il y a Tom Tom qui dit, moi la première fois, j'ai pas confiance en moi, c'est comme Romano pour moi. Bah oui, c'est ça, ce qui me rassure, c'est que vous êtes plusieurs êtres comme moi, vous êtes plusieurs êtres ensemble. Je ne parle jamais la première fois, c'est Feignan qui nous envoie un message. t'es moins à l'aise la première fois. C'est ce qu'il nous dit, je suis toujours stressé, après ça va beaucoup mieux. C'est un peu logique. Ouais, c'est marrant. Bah oui, de toute façon, avec la carrière, je n'avais pas le choix, elle m'avait mis un coup de pression, mais direct, elle m'avait dit, au départ, vu que c'était basé sur le cul, elle m'avait dit, ouais, je te préviens, si la prochaine fois, c'est comme ça, il ne faut pas s'attendre parce que ça dure bien longtemps. Ah, un coup de pression. Ah bah ouais, c'est clair, mais après, je ne vous ai pu y aller. Tu sais, elle m'avait appelé, elle m'a dit, ouais, tu viens ce soir. J'étais là, non, non, on dit, il me donne beaucoup de travail. C'est vraiment un patron, il est dur. Le problème du mois numéro 3, Pomme, 29 ans, de Saint-Cloud, elle a écrit au Forum Doctissimo, je sais le dire. Oui, c'est bien. Et elle, elle a un piercing sur la langue depuis pas très longtemps. Ah, génial. Donc, son mec, il était comme un ouf, il se dit, ah, ça va être un truc de ouf. Bon, ça a été un truc de ouf. t'as commencé à le sucer. En fait, il y a le piercing qui s'est coincé dans le prépuce du mec. C'est resté coincé, c'est à moitié coincé sous le frein, tu sais, bon, une horreur, elle a voulu s'enlever. Lui, il a dû avoir su normal. Non, mais lui, il a hurlé de douleur. Bon, ils sont, tu sais, ils se sont dit au départ, vas-y, ça fait chier, on va pas appeler les pompiers ou le SAMU pour ça. Tu sais, ils ont appelé un pote. Non, mais bon, ça vous arrive, vous faites quoi ? Je pense que moi, je vais aux urgences direct. Ah, tu vas pas, t'appelles pas un pote ? Non, parce que j'avais trop peur de ne pas y aller, grosse urgence, j'ai des appelés pour qu'ils viennent te chercher. je les appelle, moi, Oh, la meuf, tu vas pas, toi, tu vas être debout, la meuf ? Ouais, j'avoue. T'appelles un taxi, c'est normal. T'imagines si elle te suit pas à la bonne vitesse, elle tire dessus. Non, mais ouais, mais de mieux, c'est gros, t'as pas peur. Non, je la revois plus et tout. Non, mais qu'elle dévise son piercing, je sais pas, gros. Ouais, exactement, ouais. Qu'elle dévise son piercing ? C'est dévissé les piercings. Après, ça dépend comment elle s'est coincée. Ouais, comment elle s'est coincée, si elle peut pas y accéder. Non, mais moi, peut-être que j'appellerais quelqu'un, tu vois. Ça doit lui faire mal à la langue, dit Mélanie sur l'appli. Bah, surtout, c'est lui qui doit avoir mal à la bite. Ouais, Mélanie, on voit que tu as pas de bite. J'avais surtout mal à la peau de la bite. Moi, je me la suis coincée dans la fermeture d'un pantalon, une fois, je me la suis coincée dans la fermeture d'un pantalon, je me la suis coincée dans la fermeture d'un pantalon. Depuis, je prends des boutons. Oh, putain. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand tu te la coince, déjà, t'as mal, et tu te dis, en fait, il faut que je me la décoince maintenant. C'est à ce moment-là qui est horrible, parce que tu sais que tu vas morfler ta race, et tu vas hurler, parce que ça va te faire introssement mal. Ah, logique. Ah, moi, je me méfie avec ma peau longue. Elle traîne partout. Ah oui, c'est vrai, t'es une peau très longue. Eh oui. Elle faut pour épucher. Bah, tu vois, Cariole a eu pendant des années un piercing sur la langue, ça ne nous est jamais arrivé. Bah, tant mieux pour ta bite. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ah, sinon, je vais rappeler un pote. Non, tu m'appelles pas. Non, mais j'essaye. Non, mais j'appelle un pote. Non, mais j'appelle un pote. Je lui explique le truc. Tiens, franchement, je préfère que ça soit un pote qui voit ma bite que les pompiers, tu vois. Les pompiers, déjà, ils vont arriver en équipe. Ils ne viennent jamais tous. Je préfère les pompiers. Ah, t'as pas l'air compte à ta meuf agrochée à ta bite. Ah, le pote, je ne le revois plus jamais derrière. Non, mais un pote, c'est un pote. Non, mais sauf que le pompier, un pompier, un pompier ne vient jamais seul. Ah, c'est un casier qui débarque. Ils sont au moins en général. Mais t'imagines, tu vois. Cédric, il vient déjà, il va se foutre de ta gueule. Il va se filmer après. mais qui t'a dit que j'appelle Récephane qui filme ? Je filme. Non, en fait, j'allais dire Diffoule, mais Diffoule tellement t'as les mains pourries, tu me feras encore plus mal. tu m'appelles qui ? Diffoule, il est capable de se coisser la main en plus. Ah, merde, j'ai la main coincée dans ton prépuce. Appelle les pompiers, j'ai là, t'appelles les pompiers. C'est coincé dans ton prépuce. Et donc, t'appelles qui alors ? Tu peux ton pas de gros port, il n'habite pas là, gros. Je ne sais pas, j'appelle peut-être Marie. Oh non, je peux te sucer. Je pense que je serai la plus efficace là-dessus. Ah, Marie est très efficace. Alors, j'appelle Marie, tout dépend l'heure qu'il est. Et le jour, genre à samedi, à 2h, 3h du matin, je ne l'appelle pas. Il y a Méro qui me dit, moi je me suis coissé la prépuce dans la fermeture de mon jogging, j'ai tout arraché en panique. Ah oui, t'as dû morfler. Moi, je lui avais laissé un bout de chair. Ah ouais, je suis enfoie. En fait, je mettais comme quand tu fais une blessure, admettons, sur la main quoi. En fait, j'avais une croûte quoi. Ah, t'étais croûté du... Ah bah, j'avais le bout du prépuce avec une croûte. Et tu ne pouvais pas te branler. Croquer du prépuce. Ouais, ça me faisait un peu mal. Après, la croûte, elle est partie, elle est partie une première fois parce que j'avais dû trop me branler et c'était encore à vif. Tu vois, ça m'avait niqué ma race. Puis après, bon, ça avait bien croûté. C'était bien croûté. Une bonne croûte quoi. Imagine ton pote, il vient en jogging et il bande en vous voyant un message de roi de la Vega. Oh là là, je bande dans mon jogging. C'est l'angoisse. Non mais Cédric, lui, non, je ne le ferais pas venir parce que toi, je sais que tu es une grosse pute et que tu ferais des vidéos. Ah mais c'est sûr, c'est un gros bâtard. Je ferais des vidéos, des photos. Oh, je le bats en train de fouiller avec une carotte qui est qui est bleu et je prends des photos, normal. Attends, je fais un selfie à côté de ta bite. Ah, je te fais chanter à vie. Je la tape sur mon front. Ah, je te fais chanter à vie. C'est mort, poteau. Bon, en tout cas, c'est le problème de Pomme, 29 ans de 5 ou moins. C'est le droit à lui. tout le bordel après, bon, l'arrivée des pompiers et compagnie. Franchement, une magnifique histoire. Le problème du mot numéro 3 et Romanus nous dit mon ex, elle m'a percé le gland avec ses ongles. Ah, tu vois. Le problème du mot numéro 4 maintenant. Eh bien, Stéphanie, 38 ans de Pantin, elle a écrit au forum au féminin et elle, elle a un problème, c'est qu'en fait, elle mouille, mais dans des... Bon, quand elle fait l'amour, elle avait déjà remarqué qu'elle mouillait beaucoup, une grosse mouilleuse. Mais le problème, c'est par exemple, quand elle va chez Génico, elle se fait ausculter, des fois, ça gicle. Il est là, bon, alors je vais vous ausculter. Et là, oh, elle lui met des faciales, genre. ouais. Ouais, elle a un souci. Ah ouais, elle a un souci. Marie, jalouse. Ah non, je ne suis pas jalouse. Et aussi, quand elle va se faire épiler, elle se fait épiler à la cire. Et là, par exemple, elle lui met la cire et au moment où elle tire, oh, merde. C'est une fontaine. Oh, mais c'est un peu une tarée parce que si elle sait qu'elle va mouiller, pourquoi elle va chez l'esthéticienne ? Elle veut faire la même chose. Elle veut avoir la chatte propre. Ouais, mais bon, si elle sait qu'elle va mouiller sur l'esthéticienne. Tu fais un cire, toi, Marie, ta chatte ? Ah non, non. T'arriveras à le faire toute seule ? Ah non, mon dieu, jamais d'être. T'as c'est rasoir, toi ? Ouais, rasoir, moi, tous les jours. D'ailleurs, j'ai de la barbe à la chatte. Moi, carriole, elle arrive pas à s'épiler toute seule, tu vois. Elle est douillette, carriole. Ouais, moi, maintenant, franchement, maintenant, elle fait des piqûres, j'hallucine, quoi. Elle hurlait, bon, en même temps, elle a morflé, donc, elle a pris la vie. C'est clair, elle est restée un mois, quasiment un mois et demi à l'hosto, donc, ah bah, c'est comme moi, avec les trois vaccins, maintenant, les piqûres, tu peux en faire le part. Non, mais ça, c'est rien, elle a eu des trucs horribles, elle avait des perfusions de part. Ouais, ouais, la pauvre. Non, mais moi, sinon, j'épile tout ça, elle a pas s'épilé, tu vois, petit à petit, tu vois, Avec ta grosse chatte, tu mets un an. Ouais, mais c'est devant, je fais petit à petit, tous les gens. En fait, quand t'as fini de t'épiler, il faut refaire au début. Mais t'es con, mec, t'es con celui-là. En fait, tu t'arrêtes jamais. Mais non, mais ça, c'était comme Cariole qui allait chez le dentiste pour le détartrage, tellement elle faisait chier le dentiste, le mec bien sympa. Une dent à la fois. Ouais, une ou deux dents à la fois. Sauf qu'il fait un cure, lui. Non, mais ouais, mais c'est pas la question, le mec, il est sympa. Mais en fait, le problème, si je lui disais, quand il t'a fait les deux premières et que t'arrives à la fin, en fait, il faut quasiment refaire, recommencer continuellement. C'est ça. Parce que les deux premières, ce sera du coup en tartré, tu vois. Bon, ça, c'est le problème du mois numéro 4. Fini, une grosse mouilleuse. Ça la met mal à l'aise, tu vois. Ou même des fois, sans raison, tu sais, elle est, je pars en soirée. Avec ces mecs, c'est la folie, pareil. Ah ouais, et puis des fois, tu sais, elle part en soirée, dans les bars, elle se met à mouiller, des fois, ses copines, elle va pas dire je pisse, tu as choisi ton corps. je transpire ou je me suis assis dans un verre d'eau. Ah bah c'est quand tu t'es assis dans un verre d'eau. Ah bah sinon, la meuf, à chaque soirée, elle a pas de chance. Non, parce que l'autre fois, j'ai fait du sport avec un pote et à la fin, il avait comme s'il s'était pissé dessus, tu vois. Et je lui dis, tu l'avais fait gicler. Non, et je lui dis, tu t'es pissé dessus, pour traquer. Vous avez fait quoi comme sport de combat tous les deux ? Non, tu sais, t'es un peu mal à l'aise. J'ai un pote qui avait bandé au judo. J'ai transpiré, mais transpiré que de là, c'est suspect, tu vois. Fais attention au judo, Samy. Tu peux pisser ? Non, moi j'ai un pote qui avait bandé au judo. Ah ouais, là je te laisse avec tes délires de potes. Non, mais pas avec moi. Non, mais moi ça m'arrive, t'es pris jamais à bloquer. Je suis de l'arrêt du cul, tu vois. Je suis de l'arrêt du cul. Ouais, la transpiration. mais l'été, l'été, tu vois, j'ai le caleçon derrière, mouillé, tu vois. Vous pourriez croire que j'ai mouillé du cul. Mais c'est le bas du dos en fait, tu transpires, ça pousse. Moi c'est quand je pète parfois, c'est tout le monde est marron. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Mais une couche, Cédric. Et le problème du mois, numéro 5. Le dernier, et on va voter Luna. Ilona. Ilona. 25 ans de Clamart. Avec des Parisiens, avec des Franciniens. Ouais, bah tu vois, comme quoi, ça dépend des semaines. Les Parisiens, il y a un problème. Elle forme psychologie. Elle a quel âge Ilona ? 25 ans. 25 ans, très bien. Euh, qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, on me coupe, après je me perds le fil. Ouais, donc en fait, elle avait un fantasme, c'était de godder son mec. Bon, il a eu une malheur d'accepter. L'autre, elle est arrivée avec un goût de ceinture, elle lui a démonté le cul. Le problème, c'est que le mec, depuis, il a trop ce moment mal au derrière, il lui dit, ouais, je pense que tu m'as cassé un truc à l'intérieur. Donc elle, elle a regardé, elle lui dit, mais non, ton cul va bien. Elle lui a remis un doigt, elle fait, mais non, regarde, regarde. Et lui, non mais lui, il a trop mal au cul, il se dit, ouais, il faut que j'aille chez le médecin. Tu vois, il a trop honte de dire, ouais, je me suis fait, bon, je me suis fait démonter l'oignon par ma meuf. Donc, il cherche des, il se demande s'il n'y a pas une crème ou des trucs qui existent pour apaiser la douleur, parce que ça va faire une semaine qu'il a mal au derrière quand même. Ah, et donc, limite, tu as le plus pouvoir s'asseoir. On a nos 5 problèmes de vie. Bon, il est en télé-travail, donc ça va. Ça vote déjà, tiens, Azemis qui nous dit, moi je vote direct pour le 5, je salue 100% algérien aussi, on salue, on salue Koura, Matteo, vous votez, allez-y. Dans l'équipe, vous prenez lequel ? Moi, je vais prendre celle qui va chez l'esthéticiel, celle qui mouille pour Guigui. Ouais, c'est quoi ? C'est le numéro 4, je crois. Ouais, c'est le 4. Samy. Attends, demande aux autres, le 5. L'autre qui est bloqué avec le piercing. L'autre qui est bloqué avec le piercing. Ça, c'est le 3. Ouais, le 3, ouais. vous avez pris Guigui le 4, Samy le 5, Karim le 5, je vais prendre le 5 aussi. Cédric le 3, un autre pour Karim et pour Samy, donc le numéro 5. Ouais. Et moi, je vais prendre le 2. Je vais prendre Noémie. Attends, c'est varié, son mec, il lui donne des notes là. Ah ouais, non, mais horrible. Et toi, Romano ? Eh bien, écoute, je me tâte. C'est pas facile ce soir, ils sont bien les 3. Ouais, ils sont super. Je vais peut-être, pour changer, je vais prendre l'autre qui jique sur Génico ou sur Nistéticienne. C'est pas le 4. Comme Guigui, le plus petit, le plus grand, ils ont choisi la même chose. Ouais, il est pas mal celui-là. Moi, j'hésite, le 5, il est bien, le 4 est super, le piercing sur la langue, il est... Bon, allez, je vais prendre le... Ouais, mais ça, on en a déjà parlé un peu, le piercing et tout, je crois. Ouais, bon, je vais prendre la fontaine, moi. Bon, de toute façon, si vous avez un témoignage à apporter, déjà, sur un Génico, à des problèmes, vous avez aucun problème, vous pouvez nous appeler. Donc, Sophie qui bave et fait des bruits chelous, le 1, Noémie, le 2, c'est le mec qui note sa meuf en lui disant qu'elle est nulle. C'est nulle, c'est nulle. Le 3, c'est Pomme, de 5 ou 29 ans, le piercing sur la langue, elle lui coince le bout de la bite. Le 4, c'est Fanny, qui mouille super facile, chez le gynéco, chez les dixiennes. Ah, des petites giclées, ouais. Le 5, c'est Ilona, avec le god, le god de la ceinture. c'est ça, elle a démonté le cul de son mec. C'est vrai qu'il a très très mal. On a les résultats du problème du mois, les résultats du problème du mois, alors ça donne quoi ? Le problème de Sophie arrive 5ème, 7% des voix, et oui, c'est celle qui bave et qui pousse des hurlements quand elle fait l'amour. De truie. Le problème du mois de Pomme, le piercing à la langue, elle a coincé la peau de la bite de son mec dans son piercing. 10% des voix, il arrive 4ème. Le problème de Noémie, Noémie avec son mec qui lui donne des notes et qui lui dit qu'elle baisse mal. 18% des voix, il arrive 3ème, et ça s'est joué, c'est très serré. Attention. 30 et 35% des voix. C'est très serré. Entre le problème de Fanny, Fanny qui mouille facile, elle va chez le gynéco, elle lui balance une giclée, elle est frontaine en fait. Et elle va chez l'esthéticienne, l'esthéticienne, quand elle lui met de la cire. Au moment où l'autre, elle tire. 30% des voix pour Fanny, c'est le problème de Ilona que vous avez choisi ce soir, avec 35% des voix. Ilona qui a godé son mec, Ilona de Clamart, elle a godé son mec. Et bon, ça a posé quelques problèmes à son mec. Eh bien, voici de quoi il s'agit. C'est parti. Lecture du problème du mois, Romano. Docteur, c'est à vous. Oui, merci. Docteur, docteur, Romano, déçu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, docteur ? Ça va très bien et vous, Pamela ? Ça se passe très bien. Ça a l'air. Ça va bien. Oui, ça va, ouais, ça va. Ah bah super. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Ilona ? Alors, Ilona, 25 ans de Clamart. Oui. Elle écrit au Forum de Psychologie. Bonjour à tous. Moi, c'est Ilona, j'ai 25 ans, je suis de Clamart. Eh bien, je pense que vous avez compris, j'ai un problème. C'est pour ça que je suis là. En effet, j'ai toujours été très attiré par les anus masculins. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, pratiquant la sodomie depuis déjà quelques années, je m'étais renseigné sur Internet et on en avait parlé avec des copines. Elles m'ont toujours dit que titiller l'anus de l'homme pouvait lui faire énormément de bien, augmenter son érection et décupler son plaisir. C'est peut-être une copine à moi, en fait. Ah, c'est ma copine ! Ben oui, mais c'est bon. Allez, 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 allez ! Mon mec, je lui en ai parlé. Au départ, évidemment, comme tous les mecs, il était très réticent et il m'a dit « Jamais tu toucheras mon trou du cul, je suis un mec. » Et à force d'en discuter, eh bien, j'ai commencé à réussir déjà à lui lécher le trou du cul. En effet, souvent, je le suçais, je descendais sur ses couilles et au fur et à mesure, je mettais des petits coups de langue sur son terrain de boule et ensuite sur le trou du cul. Et j'ai fini par bien, bien lui lécher l'anus et un jour, au bonheur, aux joies, j'ai réussi à enfoncer un petit doigt. T'enfonces ta langue, Marie, quand tu lèches le trou de balle ? Non, pas la langue, mais le doigt. Ah, tu ne mets pas la langue ? Le doigt pas avec la langue ? Non, je n'enfonce pas à l'intérieur. J'aime bien mettre la langue dans le trou du cul. Tu vois, Romano, elle aime bien mettre une langue dans un trou du cul. C'est plus goûtu. Un trou du cul, c'est goûtu. C'est plus goûtu. C'est un bon slogan, le gars. Alors, franchement, la première fois, il avait honte, mais quand je lui ai mis le doigt, il a poussé un petit gémissement. Aïe ! Non ! En plus, il y a des longs ondes, tu sais. Un petit hum. Ah, un petit hum. 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 Ah, Guigui, ça commence à... Arrête, Guigui, t'es tout rouge, là. Tiens, on va fixer une règle. Attends, attends, à partir de... Ce soir, je te tolère. À partir de la semaine prochaine, quand je lirai le programme du mois, tu rentreras un peu plus loin. Si j'allais là... Sur mes genus. Non, sur les genus de Samy. Oh là, tu viens sur mes genus. Voilà, c'est bien. Non, parce que j'ai l'impression que toi, tu fais des gros films de cul dans ta tête. Ben, figure-toi que ce n'est pas qu'une impression. Non, mais tu... Gros, tu changes du visage et ça m'angoisse. Non, mais il faut reconnaître que le programme du mois, en tout cas, ce soir, il est passionnant. Donc, c'est normal que... Voilà, que... Je me laisse bercer par ce que tu nous racontes. Il y a le détail. Donc là, on était au moment où Ilona a sa langue dans l'anus de son mec. Il a poussé un petit... Ah non, le doigt, pardon. Ouais, il a mis le doigt là. Oui, on est au doigt. Et ensuite, ce jour-là, il a éjaculé mais très très fort. Ah ouais. J'ai vu sa bite se contracter mais comme jamais. Je lui ai dit alors t'as aimé ? Un peu honteux, il m'a dit ouais, bof. Mais j'ai bien senti qu'il avait kiffé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à acheter des petits godes que je lui plaçais dans le trou du cul. Par exemple, quand il me prenait en levrette pendant ce temps-là, je lui avais mis un petit gote dans l'anus et il me labourait bien. Ah ouais, donc il y avait le truc dans le cul et il baissait sa meuf. Et les cégé... Oh là ! Ces éjaculations étaient beaucoup plus puissantes que quand il avait l'anus vide. Ah ouais. Ah bah ouais. Un peu plus... Bah écoute... Eh bah ouais. Eh ouais. Eh ouais, ma gueule. J'ai mis un pied de table et le mec, il a chiqué jusqu'au mur. T'as porté con. Il était à 3 mètres le mur. T'es con. Badigeonner le mur. Ah c'était... J'ai récupéré un tron d'arbres par un ami bûcheron. On l'essaye ce week-end. Il va prendre cher. Ah ouais. C'est clair. En effet, oui. Et là, dernièrement, ça a été l'extase. J'ai acheté un go de ceinture. Quand il l'a vu, il m'a dit hors de question. Et franchement, une soirée, on était pétés tous les deux. J'ai commencé à lui mettre des doigts, à lui lécher l'anus, à lui mettre des petits godes. Et à ce moment, j'ai sorti le go de ceinture. Un peu bourré, il m'a dit vas-y soir, tu peux me casser le cul. Ah ouais ? Eh bien, je ne me suis pas privé. Je l'ai mis à quatre pattes. Regarde, Cédric. Il se passe la langue sur les nez. Non, mais tu as mis d'autres. Non, mais tu as la bouche ouverte. Arrête d'inventer des dossiers. Je n'invente pas des dossiers. Il bave. Il est comme ça. Il est romano et il bave. Comme Medellin avec un gadron. Moi, je vous dis, à partir de la semaine prochaine, j'exige d'avoir des rideaux. Je veux me cacher d'avoir des rideaux. C'est la carte magique. Et je l'ai se demiser très très fort. Il hurlait de plaisir. Il hurlait, oui. Des A et des O. Il a adoré. J'avais trouvé ça super. Le problème, c'est le lendemain. Quand il a voulu se lever et s'asseoir au bord du lit, il m'a dit « Ah, j'ai très mal au cul. » Ça a ouf. J'ai regardé sur l'anus. Il était très boursouflé. Il était rouge vif. Il était irrité. J'ai bien essayé de lui mettre de la crème. Il m'a dit « Plus jamais tu ne me toucheras mon truc du cul. » Là, ça va faire à peu près une semaine qu'il a beaucoup de mal à s'asseoir. Ah non, qu'il a mal. Heureusement, il est en télétravail. Mais la journée, c'est très compliqué. En général, pour bosser sur son ordinateur, il s'annonce sur le lit à plat ventre et il met l'ordinateur devant. Sur une chaise, il ne tient pas plus de 5-10 minutes. Pour manger, c'est très délicat. Je lui mets des coussins. Quand il va faire caca, il crie de douleur. Il n'ose pas aller voir le médecin. Je commence à m'inquiéter. N'y ai-je pas été un peu fort ? Peut-être. Lui, il me dit que si. Il me dit « Je vais être obligé d'aller chez le médecin. Je vais passer pour un con. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie. Aidez-moi. Sauvons son anus. » Eh bien, si vous vous êtes fait casser le cul, n'hésitez pas à témoigner avec la petite Skyrock. Cédric, on clashe régulièrement. Casse-toi de là, ça n'a rien à voir. Et le skyrock.fm. Casse-toi de là. Si tu continues de lire, ça m'excite. J'ai la bouche ouverte, regarde. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux comme réaction pour le premier môtre ? Si ça vous est déjà arrivé, un accident pendant l'amour, un accident par exemple pendant une sodomie, ça a été un peu trop fort à votre goût. Sur le moment, vous avez kiffé, mais le lendemain ou quelques minutes après, vous avez dérouillé votre race. Venez vous raconter que vous soyez fille ou garçon. Ça marche dans les deux sens. Bon, bah vous témoignez, vous nous dites, si vous avez déjà fait les gars, puis il ne faut pas avoir honte parce que bon, c'est pas... Ah, Marie. On essaye. Non, il ne faut pas avoir honte. Si on a un de tes ex au téléphone, on peut le prendre. Bah, bien sûr. T'imagines, le mec, il arrive. Oh, elle m'a cassé le cul. Oh, j'ai toujours mal. Ah ouais, bah là, ça serait long quand même. Mais t'as des mecs que t'as initiés et après sont venus accros à ça ? Ah, je ne sais pas. Non, mais quand t'étais avec, tu t'as bien rendu compte s'ils te leur demandaient ou pas ? Non, mais je n'ai jamais demandé. Non, mais tu... Non, mais quand t'étais avec le mec, le mec, le mec, il disait, allez, vas-y, Ah ouais, tu veux dire qu'on était ensemble ? Bah oui. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est la seule fois où j'ai foutu un God, ça a été une seule fois et pas la deuxième fois. Non, mais par exemple, le mec, tu ne l'as mis qu'une fois. Ouais. Ah ouais, donc c'est qu'il a dû morfler. Il a dû souffrir. Non, mais les mecs qui t'a mis des doigts dans le cul ? Ah ouais, ils aimaient bien après. Ouais, ils en redemandaient. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'était le doigt, mais c'était pas... Romano, je te le dis, entre nous, fais le truc avec le God, ça, c'est le carrément. Elle a tellement envie de... Non, mais elle a tellement envie. Là, elle ne me parle plus trop, d'ailleurs, tu vois. Mais si, elle nous en parle tous les matins. Tous les matins. C'est vrai, elle boit un verre d'eau, elle va chercher une bouteille, elle dit, je mettrais bien la bouteille dans le cul. Repense du problème du mois. Ma chérie, l'on a... On n'est pas eu de mec qui... Bah, de ma soirée, on pouvait témoigner encore. Il y a encore les messages que je n'ai pas lus. Là, j'ai lâché les messages depuis un petit moment. Ah, bah voilà, demander à Romano de témoigner, il demande à Carriol avec son fantasme du God-ceinture, et demain, il nous dit. Voilà, ça, c'est bien, ça. Non, non, mais on n'en a pas. Je n'ai pas à la maison. On n'a plus de God, on n'a plus de sextoy à la maison. Ah bah oui, il n'y a plus rien. Voilà, on va te retrouver. Je les avais ramenés à Skyrock et il y en a qui sont marrés avec. T'imagines ? Oh là ! Oh là ! C'est dégueulasse ! Oh là, devinez où ils sont. Oh oui ! J'en ai perdu certains. Oh non, ils sont perdus de mon truc. Mais casse-toi, allez. D'ailleurs, il y avait une poupée gonflable aussi qui a disparu. Oh là, ça, c'était pas moi. C'est ma femme. Moi, je ne vous ai pas dit, c'est elle, ma meuf. Je l'ai retrouvée, je l'ai gonflée. Je vais vous faire un chat. Alors... N'importe quoi. Il y a musique. Bah, musique ! Alors, casseur de cul. Ma chère Ilona, mais tu sais que la sodomie est un art. Au départ, pourtant, c'était bien parti. Tu avais fait la bonne démarche. Tu l'avais amenée doucement sur le chemin du plaisir anal. Des petites léchouilles lors d'une bonne pipe. Ensuite, le petit doigt. Quelques petits godes. Mais le problème, c'est que tu as peut-être abusé sur la taille du goût de ceinture. C'est possible. En effet, pour qu'il termine avec un mal de cul pareil, c'est que tu n'as pas dû y aller de ma morte. Ouais, la taille, et puis comment... Ouais, c'est ça aussi. Surtout, il n'y a pas de ma morte. Je pense que tu lui as trop tamponné l'anus d'un seul coup. Il n'était pas prêt. La preuve, aujourd'hui, ça fait quasiment une semaine qu'il ne peut pas s'asseoir. Il faut essayer de mettre des crèmes apaisantes. Peut-être de la Nivea. Au moins, c'est assez neutre. Ça ne risque pas, dans tous les cas, de lui faire du mal. Ça fait pas mal, l'Aniva, autour du cul ? Non, parce que sur les muqueuses, ça va. Tu peux mettre ça sur les brûlures, les trucs comme ça, mais... D'accord. Je ne suis pas sûr que l'effet soit garanti. Ce qui est sûr, c'est que ça ne lui fera pas de mal. Ne lui met pas n'importe quoi. N'oublie pas que l'anus, c'est une muqueuse. Et ça peut vite le brûler en plus de la douleur. Ah, t'imagines, le mec, il a déjà le cul cassé. En plus, il a le cul brûlé. Très honnêtement, au bout d'une semaine, je serai quand même lui, j'irai voir un médecin. C'est ça, ouais. Ce n'est quand même pas normal. Moi-même, me faisant sodomiser et sodomisant régulièrement, je n'ai jamais eu de douleur excédent les 2-3 jours. Ah, c'est ça ? Voir 4, grand max. Ah ouais, 4 ? Quand même 4 jours de mal au cul. Mais alors là, une semaine, le lendemain, bon... Ça dépasse tout. Oui. Regarde peut-être l'état de son anus. Il faut que tu le sculptes. Vous vous connaissez bien, c'est ton mec. Demande-lui de se mettre à 4 pattes sur le lit, écarte-lui les fesses et... C'est le tuto au regardage d'anus. Elle lui a ravagé l'unus. Et regarde dans quel état il se trouve boursouflé, sortant, etc. Peut-être des fissures sont apparues. A-t-il saigné ? Tu ne nous renseignes assez mal. Je te propose éventuellement de laisser un mail. Voilà, laisse un mail à 4 heures de cul. En m'envoyant peut-être une image. Je m'y connais bien en matière de sodomie. Je pourrais peut-être te renseigner. Ou alors, va chez un pharmacien et de manger une crème pour l'anus ? Alors, mon partenaire s'est fait casser le cul. Je pourrais avoir une crème pour l'anus ? Sans préciser que ça vient d'une partie avec un goût de ceinture. Je peux comprendre que ça soit gênant. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde dans les pharmacies pour l'anus. C'est clair. Ils se font foutre un truc dans le nez. C'est vrai, des fois, autant il y a des périodes des pharmacies, il n'y a personne en ce moment. C'est quand même pas le bon d'arrivée. Bonjour, je me suis fait péter le cul. Vous avez une crème ? Je pense que vous devriez quand même faire un saut au moins à la pharmacie. Et vraiment, si ça dure, sans plaisanter, il faut aller chez le médecin. Bon courage. Bisous à son anus malgré tout. A bientôt. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Avec la photo. Et Arthurette dit je pense que le problème c'est qu'il était bourré. C'est vrai qu'il était bourré. Elle n'a pas dû voir que c'était assez lubrifié. Lui, il ne s'en est pas rendu compte. Il s'est fait casser le cul. Non, mais c'est ça. Déjà, pour que le mec il accepte, à mon avis, il devait être bien fait. Dans le délire, il s'est laissé aller. Il n'a pas sorti sur le moment et c'est le lendemain qui... Enfin, même pendant une semaine. Il mange. Le lendemain, le surlendemain, le surlendemain. On ne les reprendra plus. Et bien voilà pour ce beau problème du mois.